Passion d'entreprendre Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Dans ce 39e épisode, on rencontre Alexandre, cofondateur avec son ami Stéphane, de l'entreprise Tudigo, une entreprise d'investissement, non cotée, accessible à tous. Tudigo, c'est une plateforme pour investir son argent dans les entreprises à impact. Le siège de l'entreprise, il est basé à Bordeaux. Alexandre, une personne ultra dynamique, nous raconte son histoire entrepreneuriale que je trouve passionnante. Il nous parle de la création de l'entreprise et de sa vision d'entreprendre. On finit l'entretien comme d'hab avec la citation du jour. Je vous rappelle que dans Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de toujours rencontrer en face-à-face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est important pour moi et je vous en remercie d'avance. On se retrouve pour échanger ensemble sur les réseaux LinkedIn, Facebook et Instagram. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre. Salut. Raconte-nous l'histoire, l'aventure de Tudigo. Oula, t'es pas prêt. Tudigo, c'est une entreprise, c'est une communauté d'investisseurs qui a démarré en 2018 pour au début financer des entreprises locales et permettre à des gens d'investir, de financer des entreprises à côté de chez soi. Et puis à partir de 2020, qui a pris le virage de devenir vraiment une plateforme, l'ambition de devenir la référence de l'investissement dans le private equity pour les particuliers et donc de démocratiser l'investissement d'un côté, donc l'investissement dans les startups, les PME. Comment est née l'idée ? C'était avec Stéphane, comment ça s'est passé ? Vous avez eu l'idée comme ça ? Vous êtes inspiré de ce qui se passait dans le reste du monde ? C'est pas mal d'itération en fait parce qu'on a... Précédemment, ça date quasiment de 2013 en fait, c'est une boîte qui s'appelait Bulbintown donc on avait monté pour permettre à des gens de soutenir les petits commerces de leur quartier et c'était l'idée vraiment de pouvoir mettre l'argent à côté de chez soi. Et là c'était vraiment des sommes de 30-50 euros en échange de produits, de services, financer des restos en échange du repas à l'ouverture, ce genre de choses. Et puis qui a évolué vers l'investissement pour essayer vraiment d'avoir plus d'impact sur les boîtes et de monter vraiment les montants et donc avoir quelque chose qui passe de financement en moyenne de 5 000 euros à des financements qui étaient plutôt autour de 300-500 000. Et puis qui après le Covid où il y a eu une crise de tous ces business locaux, où tout était un peu à l'arrêt, nous a amené à repenser toute la plateforme et le modèle pour passer sur le financement d'entreprises à impact et sur l'investissement. Et donc aujourd'hui c'est une plateforme qui permet d'accéder à tout le private equity, donc à la fois des entreprises en phase d'amorçage qui sont au début, des entreprises beaucoup plus matures qui font déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont rentables et d'investir en actions, donc de prendre des parts au capital ou en obligation, donc de prêter aux entreprises sur des durées de 12 à 36 mois avec un taux d'intérêt déjà défini à l'avance. Comment vous choisissez les entreprises que vous mettez en avant justement sur votre site ? On est un peu comme un fonds en fait, on a un process, une thèse d'investissement et la nôtre elle est particulière c'est qu'elle est très diversifiée. Donc on est très agnostique en termes de secteur, de stade de développement, on évalue plein de choses, surtout la pérennité potentielle de la boîte, c'est ce qui nous intéresse, on veut vraiment limiter les risques parce qu'on s'adresse à une audience hyper diverse, des investisseurs très aguerris qui ont plein d'argent mais également des gens qui démarrent dans l'investissement et pour qui un euro c'est un euro. Et donc le sujet c'est vraiment déjà de voir si la boîte est solide et à côté de ça c'est de voir si elle a un potentiel en termes d'investissement c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va réussir à réaliser une plus-value sur le projet et pour ça on a un process où on va chasser et rencontrer énormément d'entreprises, d'entrepreneurs, on rencontre plusieurs centaines tous les mois, on analyse énormément de dossiers et puis on fait analyse financière, on les amène ensuite en comité d'investissement après avoir analysé d'un point de vue juridique, financier, les boîtes tant sur les aspects économiques, prévisionnels, historiques, vraiment la partie solidité de la boîte que sur les aspects également de deal investisseur, donc la valorisation qu'on a à l'entrée, qu'est-ce qu'on peut en attendre à la sortie, quel serait le bon horizon de sortie ou les perspectives de sortie parce que tu peux investir dans une bonne boîte sans faire un bon investissement. Le but c'est vraiment d'aligner les deux, la bonne boîte avec le bon deal investisseur. Justement vous êtes plusieurs associés dans la boîte, comment vous répartissez un peu les tâches ? Moi je suis en charge principalement de tous les sujets de croissance et de top line, donc c'est à la fois la génération, l'origination des projets qu'on va proposer sur le site, l'offre, et puis la distribution, donc marketing et puis les parties commerciales et la relation avec les investisseurs. Et mon associé il est beaucoup plus sur les aspects corpo, conformité, finance et opération. Toi tu as toujours voulu entreprendre ? C'était quelque chose que tu avais très envie ou c'est venu en fin de compte sur le tard ou sur le fait ? Toujours voulu je ne sais pas mais très rapidement, étant plus jeune, l'envie de réaliser des grandes choses, l'envie de ne pas être limité, l'envie d'avoir un impact fort, et voilà donc j'ai voulu être astronaute, président, et puis finalement j'ai décidé d'entrepreneur. Actuellement vous avez combien de staff dans l'entreprise ? On est à peu près 70 aujourd'hui. Comment ça se passe justement pour choisir les collaborateurs ? Il y a une charte, vous avez des questions précises, où il y a une part de feeling aussi ? Le feeling c'est très important parce qu'en fait ce qu'on apprend par la suite c'est qu'il y a les compétences, et en fait il y a plus important encore et notamment pour la longévité et puis en fait pour la dynamique de l'entreprise, c'est les valeurs. Et pour nous il y a des valeurs clés qu'on veut retrouver chez les collaborateurs, et des anti-valeurs, pour le coup vraiment les trucs, si on voit ça pour le coup c'est no go, et nous dans nos valeurs clés il y a la transparence, donc la franchise, l'honnêteté, très très important pour nous. Il y a la frugalité, les gens qui savent vraiment tirer le meilleur des moyens qu'ils ont, qui sont toujours dans le plus de moyens, plus de moyens, voilà. Il y a l'orientation de performance, de résultats, très très important pour nous. Il y a l'engagement qui va avec, c'est s'engager pour la mission, s'engager sur des résultats, se sentir responsable de sa mission, il y a l'esprit d'équipe, voilà. Donc tout ça c'est des valeurs, et il y a l'amélioration de ce continu, le dépassement de soi, parce qu'on est une boîte qui double de taille et de tous les ans quoi en réalité, et de volume d'affaires et du coup d'ambition, et donc c'est important d'avoir des gens qui sont capables de suivre cette ambition là, et qui sont dans cette dynamique là, parce que finalement Tudigo c'est des gens en fait. Pour toi justement, quelle est la plus-value de Tudigo par rapport à la concurrence ? La concurrence chino est très diverse, si tu prends le marché de l'investissement en entier, on est sur le non-côté, le non-côté qui est une des classes d'actifs les plus dynamiques, qui a l'avantage d'avoir au-delà des rendements potentiels, des multiples, une histoire, des valeurs, un impact direct, c'est pas le CAC 40 concrètement. Donc ça c'est le private equity versus les autres classes d'actifs, il y a ça qui est particulièrement intéressant, l'impact qui est très visible, ce côté très direct par rapport à des fonds d'investissement, si tu choisis, tu sais exactement dans quelle boîte tu investis, et tu peux, parce qu'il y a tellement de projets vachement diversifiés, si tu fais vraiment cette stratégie de diversifier dans les entreprises Tudigo, tu peux avoir un portefeuille de 20, 30 lignes, ce qui serait plus que ce qu'aurait un fonds d'investissement en vérité. Nous on a le fonctionnement d'un fonds d'investissement, donc par rapport à une plateforme classique de crowdfunding, qui ferait vraiment de la mise en relation pure. Nous on a ce côté vraiment communauté d'investisseurs, et démarche d'investisseurs professionnels, à la fois sur la sélection, la négociation des conditions, et le suivi derrière pour aller chercher ensuite de la performance et des sorties. Toi, ton entrepreneur, quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie d'entreprendre mais qui n'ose pas ? Il n'y va pas. Non mais c'est compliqué l'entrepreneuriat. Il ne faut pas y aller. Si tu n'oses pas, c'est que tu n'es pas prêt. Simple. Voilà, c'est ce que je vais dire. Je ne vais pas dire, vas-y. Non, 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 vas-y pas du tout. Parce que l'entrepreneuriat, on le galvanise, on en fait un truc super shiny qu'on voit à la télé, et on te dit qu'avec un peu de résilience, ça ira bien. C'est connerie ça. Ça c'est bullshit complet. L'entrepreneuriat, c'est un des jobs les plus durs du monde, à la fois en termes de pourcentage de réussite, en termes d'efforts physiques, mentales, en termes de charges émotionnelles. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être sacrément accroché et être capable d'encaisser le fait que la plupart du temps, ça ne va pas marcher. Jusqu'à ce que ça marche. Si ça marche. Et savoir que l'échec, c'est une probabilité qui est élevée. Et donc, seul un tout petit nombre de ceux qui entreprendront réussiront. Donc ça, il faut le savoir, il faut être prêt à ça dès le départ. Et après, si tu le fais, là je dirais se fixer des vraies ambitions, y aller vraiment, se fixer des objectifs clairs, quantifiables, précis, être ultra focus, ne pas se disperser, ne pas chasser toujours la nouvelle petite opportunité et essayer de diversifier avec 18 side projects. Et puis après, essayer d'être bon gestionnaire. Pensez croissance, mais pensez aussi rentabilité. Tu dis go, on se trouve à Bordeaux, le siège, vous venez de l'Innoguerre aujourd'hui. Ma question est, pourquoi Bordeaux ? Par hasard. Ah oui ? Ouais, non, j'étais à Los Angeles juste avant. On avait quitté Paris, mon associé et moi. On était en remote. Moi, j'étais à Los Angeles, lui, il était à Lyon. Et je suis rentré en France quand mon premier fils Jackson aîné avec mon épouse Jackie. Et on a décidé de venir tester Bordeaux. Il s'avère qu'à Bordeaux, en fait, il y a eu reçu qu'il y a eu le Covid. Et donc, on a reset tout. Et qu'étant à Bordeaux, j'ai recommencé de là. Et comme le Covid est dans, en fait, on pouvait bosser vraiment à distance. On n'avait pas besoin de voir les gens. Et le travail en distanciel, même avec les clients, était très, très facile et naturel. On a pu se développer, en fait, sans être à Paris. Parce que Paris reste encore un point très central. Et donc là, on viendrait ouvrir un bureau à Paris. Mais on a le siège à Bordeaux. Et maintenant, le gros des collaborateurs à Bordeaux. Mais on réouvre des bureaux maintenant dans toutes les villes, grandes villes de France. Ma dernière question, est-ce que tu as un mot ou une phrase pour te motiver tous les matins ? Je vais te donner celle d'un de mes récents collaborateurs qui est arrivé. Je vais tout casser. Merci Alexandre. Et longue vie à Tudigo. Merci. La citation du jour est de Jean-Pierre Nadir. Le plus grand risque de l'entrepreneuriat, c'est de n'en prendre aucun. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. On se retrouve également sur Insta et Facebook. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. A très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.